Cosmogénèse Kamite, tome 1, chapitre 2, de la nature du méta-univers. Section 1. Antériorité Kamite, les noms de Dieu. Dans notre livre de la résurrection ancestrale, un passage particulier nous guide, dans nos recherches sur le septepi du Créateur, à savoir, lorsqu'il dit « Inc. Nehehe, Inc. Ré per M. Noun », cet extrait révèle que le Créateur a souhaité, dès les origines de la vie humaine en Afrique, informer ses interlocuteurs sur sa nature divine. Je suis l'Éternel, je suis Ra, Dieu, qui est sorti du Noun. L'appellation de Dieu sous le nom de Nehehe, suivi du déterminatif du Dieu, soit l'Éternel dans nos textes sacrés ancestraux, ne doit pas nous étonner. Nos ancêtres sont les inventeurs de l'Écriture, mais aussi les plus anciens récepteurs des paroles de Dieu, dit Medo-Lécher. Ils ont ainsi été les premiers à vivre le temps de la révélation divine, des milliers d'années avant l'apparition historique des peuples actuels, se proclamant être les authentiques héritiers de l'antique tradition monothéiste, qui en vérité a eu l'Afrique noire comme berceau. La Bible et son ancêtre la Torah l'avouent d'ailleurs implicitement, en faisant de Moïse l'élève des prêtres kamites des temples pharaoniques. Ainsi, Moïse fut-il insoumis dans toute la sagesse des Égyptiens, mentionne l'Ancien Testament, qui ajoute que c'est alors qu'il devint, à la fin de ses 30 années d'initiation, puissant en paroles et en œuvres. Et si nos temples kamites n'avaient point ouvert leur porte à Moïse ? Dans nos textes sacrés, Dieu s'exprime souvent à la première personne, en révélant lui-même ses appellations, qui furent évidemment recyclées dans les écrits octroyés à Torah Moïse. Par exemple, les termes tels que Tous ces termes nous montrent ô combien nos ancêtres de la vallée du Nil sont les initiateurs de la spiritualité monothéiste dans l'histoire universelle. Pour ces derniers, bien que le créateur soit ineffable, ils ont néanmoins tenté de circonscrire quelques-uns des aspects primordiaux. Nécher, représenté par le drapeau, le Dieu. Ouah, représenté par le harpon, unique. Nécher, ouah, le Dieu unique. Dua, Nécher, rentre grâce à Dieu. Toutes ces appellations existent encore aujourd'hui, mais c'est leur source originelle africaine qui est cachée au public. Prenons par exemple le terme Dieu, désignant l'être suprême, le créateur de toutes choses dans la théologie judéo-chrétienne. Savez-vous que ce terme procède du latin Deus, qui provient lui-même de l'indo-européen Dei, à savoir briller, d'où découlent Deiou et Diou, servant à désigner l'espace stellaire en tant que ciel lumineux, appritant les divinités célestes, souvent par opposition au monde des ténèbres. Dans la langue grecque, le mot Dios n'est que génétif du grec Zeus. Ainsi, la mention de la lumière du jour d'urne, et le jour lui-même, soit Dieu, en latin, complète l'étymologie occidentale du mot Dieu. Cette association avec la lumière céleste est indéniablement liée à celle de la lumière église par le disque solaire, de le fait que le Sunday soit le jour du soleil et le dimanche, à savoir le jour où les chrétiens célèbrent la messe. Cette conception théologique est à 100% africaine, car plusieurs milliers d'années avant le christianisme, les anciens africains avaient nommé le créateur Ra, soit la lumière céleste. Et pour écrire son nom en Medo-Nedger, il dessinait un disque solaire qu'il lisait Ra ou Ré. Pour ces derniers, Ra était unique car le soleil est unique. Il était la lumière du monde car le soleil est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Nos ancêtres priaient en direction du soleil, nos grands-parents aux Antilles aussi, car ils disaient que toutes les réalisations humaines, même celles les plus sacrées comme les temples, peuvent être un jour souillées par la main de l'homme, mais le soleil divin qui est au ciel, aucune main humaine ne pourra jamais l'atteindre, donc le souille. Et jamais il ne doute de sa route. Alors, naturellement, le fils divin de Ré, nommé Oussiré, qui inspira l'idéal civilisationnel de nos rois, dit pharaon par les étrangers, né sous ou sous-tel par nos ancêtres, était désigné sans aucune ambiguïté sous le nom de Sa-Ra, soit le fils de Dieu, le fils de la lumière solaire céleste. Là, on peut voir différents aspects cosmothéologiques du même créateur unique désigné sous les noms de Ra, Atoum, Amon, et Da, le créateur. Néanmoins, Poupon vite l'herbe sous le pied de ceux qui prétendent que nos ancêtres n'étaient que des adorateurs du soleil en tant que tel. Atoum n'est pas le disque solaire, mais il réside en lui et se manifeste dans sa création sous la forme de Ré au milieu de son disque, activation de l'énergie primordiale à partir du noyau de l'astre solaire. C'est pour cela que le kamitologue Mubabingei Bilolo ajoute que les prêtres kamites, conscients des risques d'interprétation fallacieuse, avaient déjà pris les précautions nécessaires pour ne pas être compromis dans la perspective du naturalisme ou de l'identification non-critique de l'un créateur avec une créature quelconque. D'autant plus que nos textes précisent qu'Atoum s'est élevé au ciel en tant que Ré après sa sortie du Noon. Il est ainsi dit qu'il est sur le dos de Nout, L'image la plus exacte est probablement celle qui consiste à le percevoir comme le créateur d'un immense placenta énergétique dans lequel est né et évolue la création, lui seul étant hors du placenta. Il n'existe donc nulle forme de vie à l'extérieur du placenta de Dieu et toute vie dépend de l'essence vitalisatrice, de ses quatre natures primordiales, l'air, la terre, l'eau et le feu. Nos ancêtres estimaient que compte tenu du fait qu'il n'est point possible de ne pas être constamment relié à Dieu, par notamment ces quatre éléments primordiaux vitalisant son placenta divin, son espace vital, toute discussion sur la religion dans le sens du latin réligaré devient inutile. Quelles nuances pouvons-nous maintenant apporter aux appellations du Créateur ? Nos textes sacrés évoquent l'évolution des aspects du démurge ainsi, présentés par les écrits sacrés et la vocalisation ci-dessous. Ces écrits sacrés, tirés des textes des sarcophages, nous révèlent encore les paroles de Dieu. Je fus Atoum lorsque j'existais seule dans le Noun, et je devins rare dans sa glorieuse apparition hors du Noun, quand j'ai inauguré ma royauté sur ma création. Et le texte poursuivre, à savoir, « Et c'est sous mon nom qu'est pris que ma divinité s'est manifestée. » Notre livre Sacré Camide postule ainsi l'idée d'une existence primordiale du démurge sous le nom d'Atoum, d'Item, soit celui qui contient la totalité de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas encore, marquant ainsi le passage entre rien et le début, tout. Cette appellation, nous la tenons de lui-même, qui nous a autrefois révélé ceci dans le texte des pyramides. « Je suis la totalité de ce qui est et de ce qui n'est pas. » Puis ce dernier évolua en ré pour affirmer sa royauté sur sa création. À ce titre, l'un de nos textes sacrés répond ainsi à la question posée, à savoir, « Qui est-ce le grand qui est venu à l'existence de lui-même ? » C'est ré, qui est-ce ? C'est Atoum qui est dans son disque solaire. Mais néanmoins, c'est en tant que Képri, qu'Atoum a initié le processus de la gestation, enfantement de la totalité de la création, avant d'affirmer l'existence de l'univers placé sous la gouvernance d'un autre lui-même, c'est-à-dire Ra. C'est pour cela que nos textes sacrés mentionnent que Képri et Ra ne sont en réalité que les autres noms d'Atoum. Un autre extrait nous dit ceci, « Inksha Mnou, soit je suis celui qui a inauguré sa création dans le nom. » Mais l'un de nos textes sacrés le plus marquant sur cette question reste la réponse que Dieu fit à Aseta, l'épouse divine de Sirée, qui lui demandait quel était son nom. « Je suis celui qui a fait le ciel et la terre, qui a lié les montagnes, qui a créé ce qui existe sur eux. Je suis celui qui a fait l'eau, de telle sorte que la vache méhète ou réte vint à l'existence. J'ai fait le taureau pour la vache. » Pas la vache pour le taureau, écoutez bien le sens. « J'ai fait le taureau pour la vache, de telle sorte que la situation sexuelle vint aussi à l'existence. Je suis celui qui a fait l'Empirée et le mystère des deux horizons. » L'Empirée, c'est la partie la plus élevée du ciel, le lieu céleste où séjourne les divinités. J'ai placé là les pas des dieux. « Le bas, c'est la partie de l'âme qui est forte, puissante et qui est libre d'aller où elle veut. Je suis celui qui fait venir la lumière lorsqu'il ouvre les yeux et amène l'obscurité lorsqu'il les ferme. L'eau du Nil coule selon son ordre, celui dont les divinités ignorent le nom. Je suis celui qui a fait venir à l'existence les heures et les jours. Je suis celui qui a établi la réparation des fêtes de l'année et qui a créé le fleuve Nil. Je suis celui qui a fait le feu de la vie afin de donner existence aux œuvres des temples. Je suis Képri au matin, Ré au zénith, Atoum dans le soir. » Cet extrait est tiré des textes sacrés, le conte d'Isis et de Ré. Ce texte est la source d'une trinité cosmothéologique kamite dite celle journalière de Képri, Ré, Atoum. Cependant, en révélant à diverses reprises qu'il est en réalité issu d'un méta-univers désigné sous l'appellation de Nun, Dieu nous montre ici qu'il existe donc bien une antériorité à son existence divine et que c'est dans la direction de ce Nun initial que nous devons donc maintenant orienter notre quête théologique. Qu'est-ce que le Nun ? La spiritualité kamite affirme, et c'est un fait unique, qu'il y a eu en réalité une naissance, apparition, émergence divine de notre créateur, soit un instant T de son existence dans l'histoire cosmique de l'univers. Aucune religion n'est parvenue, dans sa quête de la compréhension de la jeunesse de l'univers, à envisager l'hypothèse d'une antériorité existentielle à l'apparition du déburge. Cependant, disent nos ancêtres, nous ne pouvons pas encore l'appeler créateur au moment où il était encore sous une forme informe dans le Nun, et où il n'avait donc rien encore créé. Ainsi, pour nos ancêtres, l'origine de tout ce qui est venu à l'existence dans le monde visible-invisible se situe dans le Nun, à savoir les eaux primordiales, abyssales, qui contenaient tous les éléments de la création, toutes les potentialités de l'univers, mais dans un état dit initial. Explication de la graphie du Nun, les trois vases, nous ou, contenant toutes les potentialités de l'univers, sont posées sur le déterminatif de l'espace ciel, bête, pour signifier donc que la scène de l'action n'est autre que l'espace informe. Les trois filets d'eau marquent la présence des eaux initiales ou abyssales, manifestant l'existence de l'énergie à un stade dilué et latent. A droite, vous voyez la représentation anthropomorphique du Nun. L'esprit de l'existant était alors dilaté dans cette eau initiale où il somnolait, disaient nos textes sacrés. Au regard de la nature méta-ontologique du Nun, nous constatons que les cosmo-théologiens gamites ont postulé pour un supra-univers évoluant dans le vide de l'espace, utilisation du déterminatif de la voûte céleste, et ayant l'aspect d'un placenta originel, décomposé en trois vases, d'un habitacle primordial fluidique, d'une forme, informe, d'un noyau initial, d'un lieu, mais aussi d'un non-lieu, d'une substance vitalisatrice initiale, d'un point énergétique, d'une matière, non-matière, bref, d'une matrice unique de la totalité de tout, à la fois esprit, matière, puissance, volonté, intelligence et énergie à l'état initial, dans laquelle la force vitale de l'existant n'existait pas encore, car il n'avait pas encore pris conscience de lui-même. Maison de Vie était implanté à Héliopolis et à Memphis au nord, à Karnak, à Edfu, à Ibidos, à Com-Hombo, à Hermopolis, au Temple d'Athor et à Abu Simbel dans le sud. Chaque Temple possédait cependant sa propre cosmothéologie, et les grands prêtres qui présidaient à ces Peur-Ank, Maison de Vie, étaient désignés sous une épithète théologique spécifique. Ainsi, le pontifié de Iounou, Héliopolis, était le plus grand des voyants de Ré. Le pontifié de Ménéphère, Memphis, était le chef des artisans divins. Le pontifié de Kémenou, Hermopolis Magna, était le grand des cinq de la maison de Djéouti. Le pontifié Hippet-Sout, à Karnak, était celui qui ouvre les portes du ciel. Néanmoins, S. Sonoron et J. Yoyot nous font remarquer que, quelle que soit l'école cosmothéologique prise en référence, la présence, comme ça l'aspect descriptif du chaos, d'une étendue d'eau absolue contenant les germes des créations en attente, le Nun, est le seul trait absolument commun à toutes les cosmogonies égyptiennes. Et les auteurs ajoutent que, « Cet océan total est apparemment stérile, antérieur à toute manifestation de la vie et du mouvement, et la donnée permanente est commune, admise par toutes les écoles. » Cependant, pour le théologien Kamit Moubabin-Jébilolo, comme Ré. Ré est le métadieu de l'histoire, le métadieu qui veille au maintien ou au développement de sa création. Autrement dit, il est le métadieu, il s'occupe aussi bien des vivants que des morts, aussi bien des êtres d'en haut que des êtres d'en bas. Dans les textes des pyramides, la sortie hors du Nun exprime un paradoxe, une transcendance et une immanence, un éloignement et une omniprésence. La sortie hors du Nun inaugure dans cette perspective la séparation du ciel et de la terre, du créateur et de sa création, le retrait du créateur après avoir accompli son œuvre créatrice. Cette sortie signifie, d'autre part, l'entrée du créateur dans l'histoire, comme le soleil du monde. Celui de Képri est de l'engendrer continuellement et celui de Ra est de la vivifier, vitaliser tous les jours. Cependant, on constate que nos ancêtres ont aussi postulé pour un sept épi du Nun en ces termes. En Krépéret Mou, soit alors que l'eau n'existait pas encore. En Krépéret Nouhou, soit alors que le Nun n'existait pas encore. Ce texte de l'Ancien Empire, vers 3200 de l'ère ancienne africaine, postule ici carrément pour une existence antérieure du Nun, rappelant ainsi que même le méta-univers a eu son commencement. Il ne sont pas nombreux les textes abordant cette problématique, mais néanmoins, ils permettent d'entrevoir la radicalité scientifique de la pensée cosmothéologique qu'habite. Section 3, un dieu issu du Nun. C'est de ce Nun informe qu'il est issu l'existant et c'est donc de là que sa vibration méta-ontologique s'est manifestée pour la première fois. Puis il a jailli hors du Nun, dès lors qu'il avait pris conscience de lui-même, de son intériorité, de son essence céleste et de ses potentialités infiniques. Cette sortie du Nun constitue donc l'entrée dans l'histoire de l'existant. Et il le dit lui-même à Nun. Alors Atoum dit à Nun, j'étais en train de flotter, tout à fait inerte, sans mouvement, dans le Nun. Il ajoute, j'étais solitaire dans le Nun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nun, le ciel, au-dessus de moi. La première corporation des divinités n'avait pas encore été mise au monde. L'énéade des divinités primordiales n'existait pas. Ils étaient encore en moi. Je flottais absolument inerte. Cet état antérieur d'inconscience et de flottement du créateur de l'univers sous-entend il est possible pour un individu ou un peuple d'affirmer son existentialité sous une prise de conscience préalable Ainsi, le concept cosmothéologique du Nun est en réalité la source historique originelle de la notion du baptême chrétien. L'immersion dans l'eau représente symboliquement les eaux du Nun tout comme le défunt justifié qui devait d'abord se purifier dans les eaux célestes du Nun avant d'entrer dans la cour sacrée d'Atoun. Le néophyte devait au début de son initiation effectuer un wab c'est-à-dire un rituel de purification appelé aujourd'hui baptême qui se déroulait en un lieu pur ou abète. Tout comme l'Esprit de Dieu a jailli hors des eaux du Nun le jeune initié devait subir une purification de son cas esprit force vitale par l'eau. Il entrait donc le corps entier dans l'eau juste avant l'apparition du soleil à l'est. Le romain Apulé 123 à 170 qui fut l'un des premiers européens à découvrir ce rite initiatique kamite alors totalement inconnu en Europe nous a ainsi révélé qu'une fois pris par moi le bain rituel après avoir invoqué la grâce divine le prêtre Mitra me purifia par aspersion d'eau lustrale. Au pied de la statue d'Aceta, Isis il me donna en secret certaines instructions qui dépassent la parole humaine. La transformation sacerdotale de l'eau naturelle en eau bénite a aussi une intériorité historique kamite tout comme le rituel du bain et du vin. Par un rituel de purification et de consécration assuré par les prêtres kamites l'eau du temple devenait une eau sainte versée sur les futurs principes. D'autre part, à propos du créateur de l'univers nos ancêtres avaient coutume de dire encore ceci il donne la liberté d'aller à tous les hommes œuvrant dans le noun, il a fait venir à l'existence les délices de la lumière les divinités se réjouissent de sa présence et vivent lorsqu'elles le voient. Ça c'est un extrait d'un papyrus conservé au musée du Caire et remontant à Amélofis II mais encore Réjean de l'éternité, seigneur de la pérennité créateur de toute vie, tu donnes de l'air à toutes tes créatures tu fais vivre tous les hommes grâce à tes aliments naturels Que dire encore de ce texte des pyramides ? Dieu est né dans le noun au moment où le ciel n'existait pas où la terre n'existait pas où le tourment n'existait pas où la crainte n'existait pas Enfin, un dernier extrait d'un hymne à Amonra nous dit ceci Tu es le Dieu venu à l'existence la première fois alors qu'aucune divinité n'était née alors que n'était encore inventée le nom d'aucune chose Le théosophe Kamit Kalamban Sapo dans sa lecture analytique de l'essence du noun perçue comme le principe de causalité de l'univers nous rappelle que le noun est l'être primordial à partir duquel tout va exister Mais l'un des plus beaux textes cosmothéologiques Kamit est certainement celui qui porte le titre de Livre de la connaissance des modes d'existence de Ré permettant d'abattre ainsi le serpent Apophis artisan-major du désordre dans la création car il affirme que c'est un noun informe perçu par nos ancêtres comme une matière matrice énergie initiale que le créateur a émergé par ses propres moyens après avoir pris conscience de lui-même Et c'est alors qu'il décida de bâtir son projet de création qui recelait de multiples formes d'existence toutes issues d'une unique source, l'existant lui-même Ainsi parla le Seigneur de l'univers Quand je me suis manifesté à l'existence, l'existence exista Je vins à l'existence sous la forme de l'existant qui est venu à l'existence en la première fois Venu à l'existence sous le mode d'existence de l'existant J'existais donc Et ainsi l'existence vint à l'existence Car j'étais antérieure aux divinités antérieures que j'ai créées Car j'avais l'antériorité sur ces divinités antérieures Car mon nom fut antérieur au leur Car je fis l'air antérieur ainsi que les divinités antérieures Je fis tout ce qui désirait en ce monde Et je me dilatais en lui Je nouais ma propre main, seul, avant qu'il ne fût ce n'est Avant que je n'eusse craché chou, principe de l'air Et expectoré tefnut, principe de l'eau Je me servis de ma bouche et Eka fut mon nom C'est moi qui suis venu à l'existence selon mon mode d'existence Quand je vins à l'existence sous le mode d'existence de l'existant Je suis donc venu à l'existence à une époque antérieure Et une foule de modes d'existence vart à l'existence dès lors Car antérieurement, aucun mode d'existence n'était venu à l'existence en ce monde Je fis tout ce que je fis étant seul Avant que personne d'autre que moi ne se fût manifesté à l'existence Pour agir en ma compagnie en ces lieux Je fis les modes d'existence à partir de cette force vitale qui est en moi Je créai dans le nul, étant encore somnolant Et n'ayant encore trouvé aucun lieu où me dresser C'est alors que mon cœur se montra efficace Et le plan de la création se présenta devant moi Dès lors, je fis tout ce que je fis étant seul Je conçuis des projets en mon cœur Et je créai un autre mode d'existence Et les modes d'existence dérivés du créateur furent alors multitudes Notre texte sacré écrit en Medunecher, hiéroglyphe, mentionne A chaque éperu, nous qui épris A savoir, les modes d'existence issus de l'existant furent multitudes Ainsi, la totalité de tout ce qui existe sur la terre comme au ciel Possède une essence origine unique, l'existant, soit Dieu Appelé ici Kepri Donc, Dieu a créé tous les modes d'existence par amour De sa propre volonté Donc, Dieu a créé tous les modes d'existence par amour De sa propre volonté, étant seul Les modes d'existence issus de l'existant Dieu furent multitudes La vie aquatique est un mode d'existence Celle végétale un autre mode, etc Je fis tout ce que je fis étant seul, avant personne d'autre que moi De même, l'hymne à Amonra du papyrus dit de Béid Est tout aussi lumineux Le Dieu puissant, Amonra, dont la naissance est mystérieuse Le Dieu divin qui est venu à l'existence de lui-même Dieu merveilleux aux multiples existences Il est le seigneur universel, le commencement des êtres Unique et Amon, dont le nom est caché Auteur du monde inférieur et du monde supérieur Il faut comprendre en réalité Auteur du monde visible et invisible Ce texte ne vous rappelle-t-il pas le fameux credo de Nicée Conçu par le concile du même nom ? Il fut organisé par l'empereur Romain Constantin Du 20 mai au 25 juillet 325 à Nicée, Turquie actuelle Pour rétablir le dogme de la croyance des chrétiens A savoir, nous croyons en un seul Dieu Le Père tout-puissant, le créateur de toutes choses visibles et invisibles Le texte du credo chrétien semble avoir recyclé Les enseignements basiques de la cosmothéologie kamite Qui dataient déjà de plus de 3500 ans Cependant, l'histoire a montré que les religions à dogme Se sont partout avérées être nocives pour l'humanité Au sein d'un même espace géographique Exemple conflit violent entre gnostiques et chrétiens Protestants et chrétiens en Europe Comme avec l'extérieur Exemple mis en esclavage des peuples non soumis aux dogmes Guerre de religion C'est pour cela que l'Egypte avait évité cet écueil En recourant à une tradition de sagesse spirituelle Et d'enseignement divin, dit Sebaï Invitant l'initié à découvrir Dieu en lui Et à travers toute la création Pour aimer autrui et prendre soin de la création Il faut au préalable avoir Mahat dans son cœur C'est-à-dire être en paix avec soi-même Pensez nos ancêtres A ce jour, seuls les sages asiatiques et indiennes Semblent d'être parvenus à conserver cette vision Le fait qu'il n'existe pas d'intégrisme bouddhiste, védique ou autre La tradition spirituelle des sages kamites Depuis l'époque de Shamsu Eru Suivant d'Horus Duit Kérisecheta, source du Christ grec D'où provient la notion Christ romain Soit gardien des mystères divins Affirme que Dieu est l'unique créateur des mondes physiques et métaphysiques Célestes et souterrains, visibles et invisibles Il veille sur la totalité des conditions préalables à la vie Sur la vie elle-même et sur son devenir dans l'au-delà Il a donc introduit dans l'univers un double mono-originisme Destiné à fusionner en un seul En conceptualisant d'une part un univers matériel Incluant les atomes, les électrons et les molécules Qui sont la base de toute matière stable Et d'autre part un univers immatériel Incluant l'esprit, la parole, l'ordre, la vérité, la sagesse, la vie éternelle, etc Les deux univers répondant à la même loi Mahat La nature de ses œuvres font de lui un Echer Sefeg Eru C'est-à-dire un dieu de nature mystérieuse Insaisissable, indéfinissable, ineffable Dont le nom et la pensée sont en réalité hymen, soit cachés Mais il est aussi Sheta pour mystérieux, complexe Il est certes Atum dont on ne connaît pas la nature Mais chacun sait qu'il est Ouah, soit l'unique dispensateur de vie à tous les êtres Mais surtout vis-à-vis de ses créatures Il est Merut, c'est-à-dire amour Et on dit de lui qu'il est le Neb Merut, soit le seigneur de l'amour Et aussi le Neb Ankh, soit le seigneur de la vie éternelle Car il sait prendre soin de toutes ses créatures C'est ainsi que nous devons saisir cet extrait de l'hymne d'Akhenaton Adressé à Dieu sous le nom d'Aton Ô Aton, qu'elles sont nombreuses les choses que tu as créées Bien qu'elles soient cachées à nos yeux Ô Dieu unique qui n'apprend à son pareil Tu as créé l'univers selon ton désir Tandis que tu demeurais seul Hommes, troupeaux, peines sauvages Tout ce qui est sur terre et marche sur ses pattes Ce qui est dans les hauteurs et vole Elle déployait Les pays de montagne Syrie et Soudan Et la plaine dévite Tu as mis chaque homme à sa place Et a pourvu à son nécessaire Chacun possède de quoi manger Et le temps de sa vie est compté Les langues sont variées dans leurs expressions Leurs caractères comme leurs couleurs sont distinctes Puisque tu as distingué les étrangers Tu as créé le Nil dans le monde inférieur Et tu le fais venir à ta volonté Pour faire vivre les gamites Comme tu nous as créés pour toi Toi, ton Seigneur à tous Qui prend tant de peine avec nous Seigneur de l'univers entier Toi qui te lève pour nous Disque du jour au prodigieux prestige Tout pays étranger Si loin soit-il Tu le fais vivre aussi Tu as placé un Nil dans le ciel C'est le don que tu as fait aux étrangers Pour arroser leurs champs et leurs territoires Qu'ils sont efficientes et des saints Seigneur dans l'éternité Un Nil dans le ciel C'est le don que tu as fait aux étrangers Et à toutes bêtes des montagnes Qui marchent sur ses pattes Tout comme le Nil Qui vient du monde inférieur Pour le pays bien-aimé Tes rayons nourrissent la compagne Dès que tu brilles Les plantes vivent et poussent pour toi Tu fais les saisons pour développer Ce que tu as créé L'hiver pour les rafraîchir Et l'ardeur pour qu'ils te goûtent Ayant fait le ciel lointain Pour t'y lever Et embrasser de la vue Toute ta création Tu demeures dans ton unité Lorsque tu t'es levé En ta forme de disque vivant Qui apparaît Puis resplendit Qui est loin mais demeure proche Tu ne cesses de tirer Des millions de formes de toi-même En demeurant dans ton unité Ville, district, champs, chemin, fleuve Tout oeil te voit en face de lui Parce que tu es le disque du jour Au-dessus de l'univers Mais dès que tu disparais Plus aucun des êtres que tu as créés Ne voit et ne peut donc te contempler Et bien qu'aucune de tes créatures Ne peut te voir Tu demeures pourtant dans mon cœur Dieu est amour Et nos ancêtres le disaient continuellement Bien avant l'apparition terrestre Des sémites et autres indo-européens Il donne la nourriture A ceux qui sont dans sa suite Il remplit le double pays De sa force vitale Il crée la lumière à leur intention Il voit toute grâce A ses rayons de lumière, etc Et que dire encore de ce texte Qui nous rappelle indéniablement Le notre père chrétien Dieu bien-aimé Comme il est agréable De t'adresser des louanges Tu es l'unique Tu es l'être Qui a existé avant toute autre forme D'existence Qui a créé le ciel Qui a créé la terre Qui ne cesse de donner le rassasiement A tout un chacun Car la terre vit de tout ce que tu as créé Toi qui donnes tout ce qui parait sur la table Dieu est donc l'unique créateur de tout Affirmé nos ancêtres Notamment dans l'hymne du temple Domaine des fers Medfils Dédié à ta A savoir le créateur universel L'origine de toute chose Et le créateur de toute chose Est l'unique Enfin vision théologique Que partage cet autre extrait Tu es l'unique Tu es l'être Dont l'existence a existé avant l'existence A propos de la spécificité De la méthode africaine D'accès à la vérité des vérités Le théologien congolais Kalambad Zapo Tient à nous informer que Les africains de la période pharaonique Ont été les seuls théologiens A poser et à résoudre La question de l'origine de la création En commençant par l'origine de Dieu lui-même Si Dieu apparaît comme unique Dans les textes sacrés Monothéisme Et créateur de tous les êtres vivants Par le verbe ou La connaissance siya C'est surtout son apparition Slash création Qui constitue l'originalité De la religion des kalites Il est issu d'une matière Antérieure au monde Incréée mais apte A devenir la matière de la création Le noun Qui contient toutes les composantes De la création au stade initial Section 4 Le passage de l'inaction à l'action L'existence est dressée au-dessus du noun Au abyssal initial Par sa propre initiative Par la seule action De sa volonté Qu'il avait amenée A prendre conscience de lui-même Ce réveil de la pensée infinie Marque en définitive Le passage du stade passif Au stade actif De l'inaction à l'action De l'incréé au créé De l'esprit à la matière De l'indéfinissable au définissable Du rien au début de tout Mais cependant Pourquoi y a-t-il eu soudainement Réveil de l'existant Se demandaient nos ancêtres Quelle en fut la raison Comment pouvons-nous alors expliquer Ce soulèvement de l'existant Et que nous dit Dieu à ce propos Parole dite par celui Dont les noms demeurent cachés Le maître de l'univers Soyez en paix Je vais vous conter les nobles choses Que mon cœur a fait pour moi Pour mettre un terme à l'isphète Le désordre Avec ce passage clé Nous comprenons que la volonté d'agir de l'existence Explique par sa décision De mettre un terme au désordre initial Qui avait atteint les limites Des potentialités du chaos Dans le supra-univers A savoir le nous Pour y parvenir Il a engendré l'une de ses essences existentielles majeures La seule capable d'imposer son ordre Dans la totalité de l'univers A savoir la maat Qu'il désigna comme sa fille spirituelle Maat Qui manifeste ainsi l'empreinte Du maître de l'univers Neb R. Cher Dans la totalité de sa création Et l'essence primordiale invisible Et réelle d'atum Perçue comme la méta-science La science des sciences L'ordre universel et métaphysique L'harmonie cosmique Et la vérité, justice, équité Immuable que l'existant A introduit dans la création Matérielle et immatérielle Afin que le désordre Dit Isfet soit vaincu A ce titre Maat est souvent représenté Sous une forme particulière Celle d'une femme aux bras ailés Symbole de la protection Avec une plume sur la tête Elle a pour symbole La balance de la justice divine Voila Maat Sous la forme d'une femme Recouverte de poudre d'or Saint-Etekabit Ayant des bras ailés Ses ailes ouvertes Ont inspiré l'image Du Saint-Esprit chrétien La colombe En agençant sur la durée Selon de hauts principes D'ordonnancement maatique Les divers éléments Existant à l'état de confusion Dans le Nun Mais néanmoins constitutifs De son propre être Atum A savoir l'existant A initié la création De son univers Qu'il a soumis Aux quatre éléments primordiaux Éléments perçus Comme les quatre manifestations Originelles du créateur Dans sa création Ce qui a eu pour effet De rendre impossible Toute vie à l'extérieur Du placenta d'Atum Ainsi nous en sait Raffirmer l'existence Dans le monde De l'invisible et du visible D'un ordre supérieur Cosmique, divin, vivant Vivifiant et éternel D'une harmonie universelle A laquelle avait été soumise La totalité de la création Qu'ils appelaient la maat Son contraire est le désordre L'injustice, l'ignorance Le mensonge, le vol La cupidité, la destruction Soit Isfet D'où le célèbre Maxime Kamit Pratiquer la maat Repousser Isfet Présenté comme la mission Ultime de la royauté kamit A Kemet Les hommes ne naissaient pas Libre et égo en droit Avec des droits garantissant Cette liberté établie par des hommes C'était pour nos ancêtres Une porte entre-ouverte A l'apparition de la corruption Et donc à Isfet Ainsi, pour ces derniers Tous les hommes devaient se soumettre A la maat Comme l'avait déjà fait La totalité de l'univers Ce que confirme ainsi Bernadette Menuh Directrice de recherche au CNRS En disant que La maat C'est l'existence même de l'univers Et c'est la vie de l'Egypte Et de ses habitants Chacun doit respecter maat Dans ses rapports avec autrui Afin de bénéficier à son tour Des bienfaits de maat Maat est la source du droit Le plus souvent évoqué par les juges Maat est représenté ici en graphie Par le tête La fossile Le bras Et le thé du féminin Plus le déterminatif de la déesse Maat Qui manifeste l'ordre De l'éternel Nehéhé A tous les stades de l'évolution Expansioniste de l'univers Est considéré comme une essence féminine Définie par la locution Fille de Ré Satra Car par maat La matière initiale Fût liée à l'esprit initial Selon des valeurs axiologiques divines Mais aussi l'un fusionna Avec l'autre A tous les stades de la création Par l'action vitalisatrice Du verbe d'atum Car ayant pour mission De générer la vie Enfin Maat représente pour l'homme D'une part L'esprit divin céleste Qui anime en lui Son essence divine C'est l'origine historique Du concept théologique Chrétien de la Suisse Mais aussi Les 42 vertus cardinales Reconnues comme étant La source des 10 commandements bibliques Lui garantissant la vie éternelle Après le jugement de son cœur Ibe Dans la place de la vérité Où règne encore Maat A la lueur de Maat La thèse biblique d'un dieu Yahvé jaloux Nous semble bien naïve Surréaliste et irréfléchie En effet Si Yahvé avait tout créé Selon ses souhaits Comment peut-il alors Être jaloux de ses propres créations Car pour tout créateur Quel qu'il soit Peintre, sculpteur, etc Chaque œuvre réalisée A pour mission de révéler au grand jour Son immense talent D'où le fait qu'il apprécie Et chaque entité physique Ou métaphysique qui existe A pour vocation de révéler aux hommes L'immensité de sa pensée Car il est à la fois parcelle Et totalité de l'univers entier C'est d'ailleurs l'une des missions de la science A savoir révéler aux hommes La complexité ordonnée du réel Pharaon Dont la royauté est fondée Sur les valeurs axiologiques de la Maat Affirme œuvrer tous les jours En tant que fils de dieu Sa-ra Pour combattre Isfète D'où le fait qu'il exhorte son peuple A conserver précieusement les enseignements d'Atoum Et à rester en alerte face aux œuvres Des Isfétiens Partisans du désordre Bernadette Menuh atteste d'ailleurs Que ce type d'exhortation date de l'ancien empire Notamment de Narmer Le roi fondateur de la civilisation de Kébeth Vers 3200 de l'ère ancienne africaine Je suis Horus Qui a constitué son œil de ses deux mains Je t'ai restauré Ô toi qui devais être restauré Je vous ai mis en ordre Ô mes établissements Je vous ai construits Ô mes villes Vous ferez pour moi Toute bonne chose que je désire Vous agirez en ma faveur Où que j'aille Vous n'obéirez pas aux occidentaux Vous n'obéirez pas aux orientaux Vous n'obéirez pas aux septentrionaux Vous n'obéirez pas aux méridionaux Vous n'obéirez pas à ceux qui sont mis au milieu de la terre Mais vous m'obéirez C'est moi qui vous ai restauré C'est moi qui vous ai érigé C'est moi qui vous ai mis en ordre Et vous ferez pour moi Tout ce que je vous dirai Ou que j'aille Contrairement à la fallacieuse thèse polythéiste Échafaudée par l'eurocentrisme Le texte sacré ont toujours affirmé L'existence d'un créateur universel et unique Possédant divers noms théologiques Amon, Ra, État Renferme tous les nétéraux Secret est ton nom en tant qu'Atoum Tu es Ra par le visage Et ton corps est à Alors qu'il soit appelé Atoum Le créateur qui contient tout ce qui existe Et tout ce qui n'existe pas encore Ré, la lumière du monde Voir l'unique Tart, le créateur universel Képri, l'existant Celui qui est Amon, le dieu invisible Caché aux yeux des hommes Necher, à savoir l'énergie divine primordiale Ou encore Amon, Ra Le dieu caché qui manifeste sa présence Par sa lumière divine Il s'agit toujours du même créateur Qui dit d'ailleurs lui-même à ce propos J'ai beaucoup de noms Et beaucoup de formes Peu importe cependant le nom Par lequel il est appelé Atoum se nourrit toujours En respirant Mahat Son souffle divin Pur et vivifiant Si Atoum dit aussi Képri Vide de Mahat Mahat elle-même Vide de Képri Dit aussi Ra Ainsi, l'un de nos textes liturgiques mentionne Je suis Ré Je suis Atoum Lorsque je suis seul Je suis Ré Dans son apparition initiale Lorsqu'il s'est élevé A l'horizon du ciel Je suis le grand Qui a existé de lui-même Qui est-ce ? Le grand qui a existé de lui-même C'est l'eau C'est Nun C'est l'eau sacrée du Nun C'est le grand dieu Et c'est aussi le Nun Qui a créé ses noms Le maître de l'énéade Celui dont les refoulements Par les divinités n'existent pas C'est Ré Qui est ? C'est Atoum Au sein de son disque solaire Autre texte Et Nun dit à Atoum Respire ta fille Mahat Vérité équilée Harmonie entre universelle Mets-la à ton nez Et ton cœur vivra Toute la création est animée par Mahat Invisible Le présente dans le nombre Phi Le nombre Pi Les fratales La spirale Etc Et l'homme lui-même doit Par la connaissance et l'initiation à la sagesse Apprendre à vivre de Mahat Car elle est le cordon matriciel Assurant la liaison avec le Créateur Dans la place de la vérité Salle du jugement dans l'au-delà Le cœur de l'homme est en effet placé Face à la plume de la Mahat Sur la balance de la vérité L'homme est en définitive Jugé face à la loi des lois A savoir Mahat Le cœur de l'homme à gauche Sur cette image Est placé sur un plateau De la balance divine Face à la plume de Mahat L'issue de la pesée Et l'obtention de la vie éternelle Dans l'au-delà Perçu comme la somme des connaissances Matérielles et immatérielles Et d'avis en tant que loi universelle Et président la totalité du vivant Dans ses diverses composantes Mahat est pour l'homme Un adversaire imbattable Comme Bob Bassong aborde En révélant que Mahat est la connaissance De ce qui réellement est Mais aussi une méthode Mieux encore Un matérialisme méthodologique Apprécié par tous Dans sa disposition éthique En somme En plus de la connaissance Mahat est conçu comme la voie Le chemin donnant accès A la quête de la vérité de la nature En fin de compte indépassable L'homme qui est produit de la nature Ne saurait en dépasser l'intelligibilité La nature n'appartient pas Pour cette raison à l'homme C'est l'homme qui appartient à la nature La Bible a édifié son dogme De la culpabilité A travers l'épisode imaginaire Du jardin d'Eden Échafaudé par des rédacteurs Soucieux d'instaurer Une inégalité entre les sexes Au fait Celle-ci se poursuit-elle au ciel ? Depuis Adam et Ève L'homme pense les chrétiens Nait coupable d'un péché Commis par une femme Qu'il se doit de laver Durant toute son expérience humaine Ce dogme de la religion chrétienne Induit les notions d'autoflagellation Et d'exclusif christique Tendant au fatalisme Affectant une âme humaine En définitive atrophiée Mais si ce dogme s'est édifié Sur la notion du jugement de l'âme N'a-t-on pas oublié Que cette âme n'apprend Une origine terrestre Dans le cadre de la spiritualité gamite L'homme est une parcelle divine Lumineuse du créateur Dès sa naissance Sa double dimension Esprit-matière Deuxièmement 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 Son rôle est de veiller Au respect de l'ordre Sur le désordre Et de demeurer en harmonie Avec les énergies positives De la création Qui est perçue Comme la manifestation De la parole du créateur Il existe alors Plusieurs portes Pour aller vers Dieu Car il est à la fois Parcel et totalité De sa création Le conflit entre les divinités Et Rousset Serre à édifier l'homme Dans la connaissance de lui-même Et dans la marche de la création Au final C'est son cœur Ibe Qui est jugé Et non pas son âme Car c'est le lieu D'un conflit permanent Entre les forces antagonistes A savoir Mahat contre Isfeth Et Rous contre Seth Seule la connaissance Peut garantir à l'homme La victoire de Mahat Dans son cœur Ainsi le texte sacré Prophèse à propos d'Amonra Et de sa filation avec Mahat Tu te munis de Mahat Auteur de ce qui existe Créateur de ce qui est Tu montes avec Mahat Tu vis de Mahat Tu joins tes membres à Mahat Ta fille Mahat Est à l'avant de ta barque solaire Tu existes parce que Mahat existe Et Mahat existe parce que tu existes Elle est l'unique Et c'est toi qui l'as créée Dans le temple de Karnak Le grand prêtre Accomplissait tous les matins Le rituel de la présentation De la Mahat à Amonra Dieu en ces termes Oh Amonra Voici que les divinités Tu parcours les deux terres En portant Mahat Ta tête est mointe de Mahat Tu marches les deux mains Chargées de Mahat Ta nourriture c'est Mahat L'encens que tu respires c'est Mahat Les souffles de ton nez c'est Mahat Tu existes parce que Mahat existe Et Mahat existe parce que tu existes Mahat existe attachée à ta tête Elle vint à l'existence devant toi Pour l'éternité On accomplit pour toi Mahat Pour apaiser ton cœur Pour que ton cœur vive d'elle Pour que ton bas vive Oh Amonra Mahat est offert comme la cuisse de bœuf De ton offrande Elle rend ton nom doux Seigneur des divinités Mahat est en face de toi Lorsque Ré se lève Et chasse les ennemis Mahat a pris pied solidement A l'avant de la barque C'est qui ? Mahat est en face de toi Au ciel et sur terre Que tu parcours le ciel Que tu guides le pays Mahat est avec toi chaque jour Si tu reposes dans la douate Mahat est encore avec toi Combien stable est Mahat Qui est unique C'est toi qui l'a créé Il n'y a nulle autre divinité Qui la partage avec toi Excepté toi à jamais Éternellement Notre sage Méritaré Aimé soit l'énergie vitale de Dieu Enseigne d'ailleurs ceci au sien Plus de 2000 ans avant le christianisme Dis la Mahat Pratique la Mahat Car elle est grande Et elle est efficace Elle dure éternellement Et sa puissance est prouvée Elle seule te conduira A l'état d'Imakou Vivant éternel Un autre texte attribué Au sage Kamit Plautep nous dit ceci Mahat est grande Et son action est permanente Elle n'a jamais connu de trouble Depuis le temps de Ré L'anéantissement atteint Celui qui transgresse ses lois Elle est la voie à suivre Pour le jeune initié La raison de l'existence De cette étape Dans le récit cosmothéologique Kamit De l'apparition de la création Vise probablement à permettre à l'homme De comprendre sa mission dans le monde Et la raison de son existence Tout comme son créateur Il doit oeuvrer pour mettre l'ordre A la place du désordre Soit Mahat à la place disfait Et cela dans tous les domaines de sa vie Mais, disent les anciens Seul un cœur rempli de Mahat Permet à l'homme d'agir au Mahat Et enfin Aucun ignorant n'a jamais fait triompher Mahat Dans son cœur Il ne s'agit donc pas de se soumettre à Dieu Ou de ne pas faire à autrice Ce que l'on ne souhaite pas pour soi Mais bien de veiller à mettre La vérité à la place du mensonge La sagesse à la place de l'indiscipline La générosité à la place de la cupidité L'ordre à la place du désordre La droiture à la place de la maschinerie Et la connaissance à la place de l'ignorance Seul l'homme qui a mis Mahat dans son cœur Disent nos ancêtres Vivra éternellement Section 5 Comprendre le terme l'existant Le verbe kriper Ou encore képer Qui s'écrit avec le scarabée Signifie être, exister, devenir, se transformer Venir à l'existence Par transformation et forme d'existence évolutive C'est précisément ce verbe Qui est à l'origine d'un des premiers nom de Dieu Qui fut révélé à nos ancêtres A savoir képris Littéralement Krépris Que nous lisons képris Se traduit par celui qui est Celui qui existe Celui qui est venu à l'existence Suite à un processus d'auto-transformation De son propre être De l'appellation de l'existant Il préfigure ra La manifestation solaire de képris Et son symbole est un scarabée noir Il est la force vitale cachée Qui permet à l'univers D'être en mouvement perpétuel A des cadences constantes Et de contenir en son sein L'énergie vitale nécessaire A son épanouissement Évocation de la matière noire stellaire Cette idée provint Du fait que dans la nature Le scarabée sacré qui est noir Insecte de la famille Les scarabées idées Pousse interminablement à l'aide De ses pattes arrières Une énorme boule De l'idée du soleil Composée de terre et de bouse Arrivé dans son terrier Il y pond un oeuf Qui donnera naissance à une larve Celle-ci alors Se servira de la boule Comme nourriture Dans son cycle rituel journalier Matin, midi et soir Le démiurge revête Une succession de formes énergétiques Précises affirmant à chaque instant La nature divine De son action dans sa création Il était donc appelé Par les prêtres kamites Képris le matin Car il vitalise à ce moment Toute vie Puis il deviendra à midi Car il rayonne aux zénites du ciel A ce moment il était loué par les prêtres Enfin le soir Il est nommé Atoum Car Dieu contient la totalité De tout ce qui existe Et de tout ce qui n'existe pas encore Mais qui existe légère en lui Mais ce nom divin Képris Celui qui est Ne vous dit-il pas quelque chose ? L'encyclopédie Universalis Nous dit à propos de Yahvé Dans la théologie judéo-chrétienne Que le dieu d'Israël Yahvé Était connu avant Moïse Chez d'autres peuples que les hébreux Les anciens phéniciens Semblent avoir adoré un dieu Yo Dans la bible hébraïque On trouve les formes abrégées Yahû Yo ou Ya La plupart du temps en composition Préposée ou postposée Dans des noms théophores Yo Akin Abia Ou dans des formules liturgiques Alléluia Dans les papyrus juifs D'éléphantine On parle de Yahou Yahvé n'est donc pas une révélation sémitique Puisque ce nom était déjà connu des canadéens Dits phéniciens par les grecs Avant même l'existence des hébreux Les juifs installés à éléphantine en Egypte Semblent avoir utilisé le terme Yahou Pour désigner Dieu Or C'est aussi un terme d'ascendance canadéen Tout comme le terme El Dont Elohim Et la forme au pluriel El, Dieu, Elohim, les dieux Tout cela n'est pas dit clairement Dans la théologie judéo-chrétienne Poursuivant néanmoins notre lecture De l'encyclopédie universaliste Les traditions bibliques Associe Yahvé Le dieu d'Israël Au mont Sinai Ou Horeb C'est le cas dans la poésie Il est probable que cette montagne Dans l'Orient ancien La montagne demeure du dieu Était la réduction du cosmos La grande montagne Fût considérée comme le lieu classique D'une manifestation d'une divinité Yahvé Bien longtemps avant que les israélistes Ne la connussent Quand ils eurent adopté Yahvé Les hébreux adorèrent en lui Leur dieu unique C'est ainsi que d'un dieu tribable Ou national Ils allaient faire le dieu cosmique A lui seul Dans la religion biblique Yahvé était de soi L'expression même Du monothéisme israélite Dans l'Exode 3.14 Il semblerait que Yahvé Yahvé dérive de la racine hébraïque Haïa Être devenir Or la racine du mot n'est pas Haïa Mais Haoué Qui en hébreu signifie désirer Aussi pense-t-on que Yahvé Viendrait des dialectes amouréens Que parlaient les patriarques Et dans lesquels Haoué Comme en araméen Signifie être devenir Dès lors Yahvé Yahvé Serait une forme verbale Causative Et voudrait dire Il fait être Les documents acadiens Fournissent des parallèles intéressants Des noms divins Résultant de l'assemblage De cette forme causative Et d'insubstantifs Comme objet A l'origine Yahvé n'était peut-être Que le premier élément D'un titre divin Composé dont la Bible A conservé quelques exemples Yahvé Sabaoth Il fait être les armées Ou Yahvé Shalom Il fait être la paix Toujours à propos du nom de Yahvé Le théologien orthodoxe Claude Lopez Ginisti Qui manifestement Ne lui trouve aucune explication Épistémothéologique Lance alors ceci Pourquoi Dieu aurait-il donc Choisi un tel nom étrange Que pouvait-il avoir voulu souligner Quand il a dit à Moïse Celui qui est Yahvé m'a envoyé vers vous Exode 3.15 Pourquoi Dieu choisit-il D'être présenté par le verbe Être en guise de nom éternel Et il ajoute Moïse demande alors à Dieu Dans le verset 13 Quel est son nom Ainsi la réponse de Dieu Était unie pourtant Elle couvrait les deux questions de Moïse Nous avons vu au verset 3.14 Que la réponse de Dieu A été Je suis celui qui est Or en Medunetcher Képri désigne explicitement Celui qui est Celui qui existe A l'issue d'un processus continuel De la transformation de lui-même Attestant ainsi De l'origine africaine Des noms de Dieu Et en disant dans nos textes Quand je me suis manifesté à l'existence L'existence exista Dieu professe ainsi Qu'il est bien Celui qui fait être Celui qui fait exister Cette connaissance fut révélée Des milliers d'années Avant l'existence du texte biblique A nos ancêtres A nous de la vallée du Nil Nos aïeux africains Ont d'ailleurs attesté Qu'ils avaient reçu A diverses époques anciennes Des hommes venus De nombreuses régions du monde Qu'ils avaient initié A la théologie Tout en leur léguant Des copies de leurs textes Et des appellations A retraduire dans leur langue Nous en avons diverses preuves Dont celle de l'historien Greg Diodore de Sicile Qui après avoir effectué Vers 59 de l'ère ancienne africaine Un périple en Afrique noire A avoué que tous les historiens De son époque Rapportent que les éthiopiens Furent les premiers de tous les hommes Et ils affirment Que les preuves en sont évidentes Les historiens affirment aussi Que c'est chez les éthiopiens Que pour la première fois On a enseigné A rendre un culte à Dieu D'autre part Le monde des religions Émanation du journal Le Monde Dans un numéro spécial Intitué Qui a écrit la Bible A officiellement reconnu Que l'idée de l'immortalité de l'âme Est bel et bien de l'origine africaine L'article confirme Le testament du grec Hérodote En disant que C'est encore en Égypte Qu'est apparue pour la première fois L'idée de l'immortalité de l'âme Une idée différente De la vague notion du monde des morts Le shéol des hébreux L'hades des grecs Le shéol ou l'hades Sont des lieux des enfers Où les âmes disparaissent à jamais Comme le souligne l'égyptologue Juif allemand Jean Hatzman Dans le même article L'immortalité signifie au contraire Être délivré de la mort Par une nouvelle vie dans l'au-delà Cette notion égyptienne Fut adoptée par les juifs Au premier siècle Et la résurrection d'Osiris Fut appliquée à Jésus par les chrétiens C'est la raison pour laquelle Comme l'atteste le camithologue Jean-Charles Couvi-Gomez Que la cosmothéologie camite Qui était la seule De toutes les doctrines concurrentes À Rome A professer depuis son origine L'immortalité de l'âme humaine Vertueuse Suite à la pesée du cœur du défunt Dans la place de la vérité Salle du jugement Fut adoptée par le christianisme romain Sous la forme érodée Du jugement des âmes Et l'article poursuit Un christianisme Dont la dette égyptienne N'est pas encore close C'est toujours en Égypte Qu'est née la tradition Du monachisme chrétien Ainsi le professeur Sarouat A.L. Asyouti Atteste encore que La croyance à la résurrection Et à la vie dans l'au-delà Avec les idées Qu'elle implique du bien et du mal Du juste et de l'injuste De la récompense et du châtiment Prôné par les égyptiens Dès le troisième millénaire De l'ère ancienne africaine Va exercer dans les esprits Des hommes une emprise durable Les juifs y accéderont Avec un retard de 2000 ans Le monde gréco-roumain Restera longtemps récalcitrant Plutôt que de continuer A nier inutilement L'existence de tous ces plagiats Les théologiens judéo-chrétiens Ont enfin opté Pour les confesser ouvertement Dans un récent numéro Des cahiers de l'évangile Ils ont donc mis à jour Plus d'une vingtaine D'emprunts bibliques Au texte de Sagesse Camith D'un M. Necher Soit serviteur de Dieu Du nom d'Amenothèpe Aménémopée Soit Dieu est en paix Dans le passage dédié Au proverbe biblique Par exemple A propos des proverbes Allant de 22 à 24 Lorsque Amenothèpe écrit N'emploie pas pour ta balance De faux quoi La Bible proverbe 20 à 23 reprend La balance fausse N'est pas une bonne chose Amenothèpe dit encore Donne tes oreilles Écoute ce qui est dit Donne ton cœur Pour l'interpréter Il est inutile De les mettre en ton cœur La Bible copie Prête l'oreille Et écoute les paroles des sages Applique ton cœur à ma science Amenothèpe ajoute Mieux vaut la pauvreté De la main de Dieu Que les richesses dans un grenier Et la Bible reprend La réputation est préférable A de grandes richesses Et la grâce divine Vaut mieux que l'argent et l'or Prenons encore un texte Du sage Thaotèpe Qui dit ceci Tout cela dévoile L'origine gamine De la fameuse phrase chrétienne Que ta volonté soit faite Quant à la thèse D'une éventuelle sagesse Émanant du roi Salomon Nous touchons là du doigt Une gourmandise sémitique En matière de plagiat Que l'encyclopédie universaliste Dénonce en avant d'ailleurs Que plusieurs auteurs En particulier Paul Humbert Ont mis en relief Les sources égyptiennes De la littérature sapientielle d'Israël C'est précisément Le genre littéraire Utilisé par la sagesse D'Amené Mopé Et par les instructions Donc chez Shanti La ressemblance N'est pas seulement dans la forme Mais aussi dans le fond On a remarqué depuis longtemps Les liens étroits Entre la sagesse d'Amené Mopé Et le livre des Proverbes L'immense majorité des critiques En a conclu A une dépendance du texte biblique A l'égard du livre égyptien En réalité Le texte sagesse de Salomon Fuit rédigé en grec Et devenait où ? En Egypte même Dans la ville d'Alexandrie Vers la fin du premier siècle Par un auteur juif Érudit de langue grecque Qui dit-on N'était ni théologien Ni même philosophe Influencé par les textes De sagesse africaine Antique dédiée à tout Traduit en grec Et disponible à la bibliothèque D'Alexandrie Il les a tout simplement recyclés Pour vitaliser la croyance judaïque En Yahvé Mais Yahvé considérait-il Vraiment le roi Salomon ? Le texte biblique Roi 11, 3, 21 Mentionne que ce dernier S'est détourné en faisant Ce qui t'est plus à Yahvé Et il ne lui obéit pas Tout le fait que Yahvé s'irrita contre Salomon Parce que son cœur S'était détourné de Yahvé Et même lorsque son dieu Se manifesta deux fois auprès de lui Salomon n'observa pas ses ordres Est-ce bien là le comportement D'un sage Qui pourrait nous servir de modèle ? Sous-titrage ST' 501